... Qu'est-ce qu'il se passe ? Normalement vous ne devriez pas être là, il est 12h43, 13h43, normalement sur mon conducteur vous êtes là plus tard. Oh, dites-le, il se met là. Voilà, alors Isabelle, Isabelle... Bonjour, c'est tout à l'heure. Bonjour, pardon, Isabelle populaire, non, bonjour. Isabelle Bourgeois qui ne sait pas que nous sommes à l'antenne, je lui, je lui précise, nous sommes en direct, sur 8 Montblanc, nous sommes lundi, voilà, bonjour. Bonjour, nous sommes en direct, Isabelle. Ah d'accord, mais moi... Vous avez l'heure suisse, il y a des calages en Suisse. Oui, je crois que dans 6S, on tout s'explique, je mets du temps à comprendre. Bon, le nouveau cali propre, le cali propre, voilà le cali propre. Sac à jeter pour crottes de chiens. Alors, j'ai passé tout mon après-midi hier à comprendre comment ça se démontait et ça se manipulait. Comment ça marche ? C'est pour la raison pour laquelle je ne vais pas vous faire la démonstration sans cette eau, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Alors au fond, le principe est très simple. Je ne sais pas si vous voulez... Voilà, relevez, 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 ne vous l'inquiétez pas. Voilà, c'est comme ça. Donc on met la main dans le sac, on met la main sur la petite pelle, on détache la spatule, que voici, d'accord ? On pousse la petite affaire dans... C'est quoi la petite affaire ? La petite affaire, écoutez... Ah, la petite commission ! La petite commission, voilà. C'est en Suisse, on dit la petite affaire. On fait comme ça. On dit la commission. On pousse la petite commission dans la petite pelle et on retourne le sac en plastique sur la pelle. Oh, et on met ça dans le sac en cuir en concours. Voilà, exactement. C'est vraiment une modeste surprise, mais j'ai fait un dessin. Attention, voilà, c'est bien. Voilà, c'est un dessin qui se réfère à la rubrique. Alors on vous y voit, Alain, avec notre nouvelle coupe de cheveux. Non, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. C'est vous, si, si. Pas possible, vous pouvez rapprocher un peu. À part ça, on m'a prêté un deuxième objet qui est aussi typiquement brésilien, ça fait fureur sur les plages à Rio. On le voit là. C'est pas le truc à plume. C'est pas le truc à plume de Zizi Jean-Mère. On met ça où ? Mais il est un peu plus maigrichon que le sien. Oui, on met ça où. Alors c'est génial, on ne le met nulle part, on joue sur les plages. On s'envoie comme on s'envoie. Oh, alors on s'envoie. Tchao, 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 tchao. C'est l'heure de la rubrique et regardez comme c'est beau, hein. Franchement, qui est-ce ? Rambo Sylvester Stallone. Venez, jeune ami ou amie, on ne sait pas encore. Je ne sais pas si elle va réussir à ouvrir son home, ne tombez pas surtout, ne tombez pas, j'aimerais qu'on l'aide, j'aimerais peut-être qu'on l'aide. Ça va ? Ça va bien, ça va bien, bonjour. Voilà, on me retrouve Isabelle Bourgeois pour nous parler bien sûr des potins de Genève. J'espère qu'il y a quand même une utilité. Oui, oui, je vais tout de suite vous expliquer. D'abord, je vais essayer de vendre ce home un petit peu. Voilà, on va vous l'enlever, on va vous aider. C'est quelqu'un pour à m'aider. Voilà, merci. Pouf, ça va mieux. Bonjour. Alors franchement, quand on vous voit comme ça, qu'est-ce que vous faites Jeanne d'Arc ? Vous pouvez toujours vous rattraper en allant au théâtre de marionnettes, voir un superbe spectacle pour les enfants à partir de 7 ans. Tenez. Voilà, qui s'appelle Le Château de Fer, mise en scène par Nicole Chevalier. Ah, c'est moi ça. Voilà, là ici je vous montre une marionnette qui est l'une des trois fées dans La Belle au bois de l'Ormand. Alors, je m'approche un tout petit peu. Et hop, voilà, c'est fait. Et puis au bout de quelques secondes... Oui, mais là, je... Ah, je suis de retour. Alors, tout fonctionne à merveille. C'est absolument génial. On peut reproduire l'expérience plusieurs fois, même sur d'autres appareils électroniques. Et voilà, c'est un bon coup de défoules. C'est très efficace. Ensuite de ça, il y a encore une invention qui est un antivol de sécurité pour ski. On va voir la photo. Ça, c'est génial. Alors voilà, il y a une petite clé qui se fixe devant la fixation. Et quand quelqu'un veut vous embarquer votre paire de ski, il n'y a rien à faire. Il l'empêche de glisser en position, en clé assurée. Voilà. On ne peut pas avancer. Je vais tout de suite m'habiller en fonction. Voilà, je vous présente le Cirque Noc, qui est le deuxième cirque suisse. Alors, je vous explique. Il y a un ordinateur actuellement là. C'est le salon qui a lieu actuellement à Lausanne. Donc, on essaye de faire parler l'ordinateur. Et ce n'est pas facile, puisque nous n'avons pas fait l'essai. Alors, on refait. On refait la dernière fois. Voilà. Bon, premier niveau. Voilà. Que penses-tu de mon ami Gérald ? À dire vrai, elle est franchement craquante. Ah, bah, c'est mis du temps à comprendre. Et puis, je vais vous présenter, justement, dans le cadre de cette exposition des modèles réduits, un petit train qu'on m'a prêté. Voilà. Alors, c'est les... Est-ce qu'on peut le voir ? Voilà. Je vais le faire marcher. C'est le réalisateur suivi. Les trois locomotives les plus puissantes d'Europe. Et c'est des locomotives suisses. Alors, on va faire avancer le train. Alors, la première. Voilà. Celle qu'on voit. Voilà. La première. Je m'arrête sur la verte. Là, voilà. C'est une locomotive à double moteur. Elle est extrêmement puissante. C'est la plus puissante de Suisse. Et elle a pour but de remorquer les wagons dans le tunnel du Gothard. On va expliquer, quand même. C'est un singe. Il est mignon, comme tout. Alors, pour l'instant, c'est une peluche. Vous pouvez le toucher. Voilà. C'est une peluche qu'on caresse. Et quand on met de la musique, nous avons mis une petite enceinte que vous voyez là, qui apparaît sur votre écran. Voilà. C'est là. Vous la voyez dans l'ombre. Avec de la musique. Voilà. Vous la voyez. Une petite enceinte comme votre post-autoradio. Et regardez ce que ça fait. Voilà. On va mettre un peu de musique. Allez-y, encore une fois, encore une fois. Oh là là, il danse. On dirait Jean-Pierre Genovaise. Voilà. Je vais le mettre autour du cou. Ça ferait un superbe, super parure. Alors, quel âge a-t-il celui-ci ? Celui-là, il a deux ans. Il se levait carrément autour du cou. On l'a saillant. Alors. Celui-là, il a deux ans. Il a deux ans. Il est né en captivité. Il est né en captivité. C'est un bébé, donc. C'est donc un bébé, oui. D'accord. Et est-ce que c'est dangereux au fond, ou bien ? Un bohade, donc, à l'état sauvage. Alors, attendez, je reviens en arrière, parce que le troisième jet d'eau et le dernier, de 1951, a été inauguré, donc, en 1951. Et la verticalité du jet d'eau dépend du caisson. C'est la raison pour laquelle le caisson doit être très solidement amarré à la base. Bon, ensuite, maintenant, ce qui est intéressant, on peut voir la prochaine photo, s'il vous plaît, Gérald. Merci de votre intense participation. Non, encore. C'est pas vous. C'est pas vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est la buse. Ça s'ouvre. Voilà, exactement. C'est la buse qui est formée en forme de cylindre et qui fait partir le jet de façon creuse. Alors, c'est un espèce, le jet, au départ, a la forme d'un cylindre creux qui permet au jet de se diffuser en millions de petites gouttelettes. Oh, vous expliquez ça. Et il faut que ça soit beaucoup plus esthétique. Oh ! Parce que s'il n'y avait pas ce creux à l'intérieur du jet, on aurait des espèces de paquets d'eau qui partiraient dans tous les sens. Voilà. Retrouvons Isabelle Bourgeois, bien sûr. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Christophe. Ça va, en pleine forme ? Ça va bien, merci, en pleine forme. Comme vous pouvez le voir, c'est le cas de le dire. Je déforme un peu partout. Mais je sais que vous avez des week-ends de trépidants, Isabelle Bourgeois. C'est du week-end très pire, non ? Celui-ci était calme ou quand même relativement agité ? Relativement agité, surtout ce matin, parce que vous allez tout de suite comprendre le pourquoi du comment, pourquoi je suis venue à un accoutrement, enfin de l'accoutrement, si vous êtes présent. Comment ça, un accoutrement ? Vous êtes comme ça tous les lundis. Oui, oui, d'accord. C'est tout petit, tout petit, petit poisson rouge qui fait à peu près... Voilà, je ne bouge pas, j'ai un peu la tremblée. Il n'est pas rouge. Voilà, c'est très beau. Il n'est pas rouge. Non, mais il n'est pas rouge, mais c'est un petit poisson rouge, même s'il n'est pas rouge. Ça s'appelle comme ça, c'est un poisson rouge, enfin c'est un petit poisson, quoi. La suite, Isabelle. Posez pas trop de questions, s'il vous plaît, Christophe. Bien, voilà. Vous pouvez également faire le tour de la vieille ville en calèche, à partir de 14h30 à 17h30. Il y a des démonstrations d'exercices de maniement d'armes, un maniement du mousquet et du tir de sable. Oh là là ! Oh, Isabelle ! Ensuite de ça, soupe, soupe, soupe de la mer royaume. Soupe de la mer royaume dès 16h. Soupe de la mer royaume dès 16h. Marché campagnard, vente et fabrication de briselets. Enfin, animation musicale toute la journée, samedi et dimanche, avec des torches. Vraiment, c'est l'ambiance d'enfer, comme c'est le cas sur le plateau. Alors maintenant, on va casser la marmite, parce que j'abandonne... Ah non, on a marre à casser la marmite ! Bon, vous nous donnez le la. Alors, la... Bon, allez, un, deux, trois. Alors, on y va tous. Ainsi, alors, un, deux, trois. Ainsi périssent les ennemis de la République ! Je vais demander à notre ami Bernard, qui est derrière une des caméras sur ce plateau aujourd'hui, s'il veut bien élargir un tout petit peu le plan d'Isabelle, pour qu'on profite quand même un peu de sa tenue, puisque vous êtes en tenue traditionnelle, Isabelle Bourgeois. Elle est santeuse. Après les accordéons, la fondue... Une petite fille de 12 ans. C'est presque ça. Mais vous les faites, Isabelle. Alors, présentez-moi votre invité. Voilà. Alors, je vous présente mon invité, qui s'appelle Jacques Pippot, qui est restaurateur à Genève, et qui est le pape de la fondue gruyérienne. Je dis bien le pape, parce que c'est le seul à Genève qui fait la fondue pour laquelle on doit faire des kilomètres et des kilomètres, normalement, pour se rendre sur place en gruyère, pour déguster cette fondue, qui est tout à fait particulière et qui est absolument exceptionnelle. Donc, en plus de la personnalité du restaurateur lui-même, la fondue est divine. Et puis, vous avez doublement de mérite, Jacques, parce que vous avez eu un accident très grave. En 81, c'est sûr. Voilà. J'ai fait plusieurs mois de coma. Vous avez perdu le goût et l'odorat. J'avais perdu le goût et l'odorat. J'ai perdu le goût, heureusement. Mais pendant combien de temps vous avez perdu le goût ? Pendant une année. Et monte à cheval, donc, et puis vous avez perdu la vue d'un oeil. Donc, vous avez beaucoup de mérite. Vous avez été marié cinq mois avec une chinoise. Vous avez vraiment l'avis d'un aventurier. Est-ce que ça voudrait dire, Isabelle Bourgeois, qu'on ne peut pas faire plus de cinq mois avec une chinoise ? Alors, donc, voilà ce qu'on voit. Donc, le casque du samouraï, un casque qui est formé d'un bol en lamelles de métal soudée et d'un protège-nuc ici derrière, en rangée de lamelles appelées chicoraux. Voilà. Ensuite, ici, on voit un cordon qui permet d'attacher le casque à la tête. C'est un peu l'équivalent du bandana de Renault. Voilà, tout à fait. Ensuite, de cela, il y a des épaulettes. Et puis, donc, cette armure qui est assez lourde est composée de quatre pans fait de nombreuses rangées de lamelles de fer et de cuir reliées par un lassage de cordon de soie. Voilà, on voit les petits lassages un peu partout. Et voilà, qui constituent la jupe d'arme. Voilà la jupe d'arme. Non ? Un peu plus bas ? On va voir la jupe d'arme. On va voir la jupe d'arme. La jupe d'arme, mesdames et messieurs, après la publicité. La jupe d'arme. Voilà la jupe d'arme. On ne peut pas voir la pièce en entier ? Soulevez-lui la jupe, tant que vous y êtes. Et au fond, ce qui se passe, c'est que Daniel Chpeury, lorsqu'il est invité à des dîners, à des grandes festivités, voilà, rassemble les objets clés de son environnement, d'une bonne tablée, etc. Il empoche des objets de son choix. Voilà, on va montrer. Oh, le sandwich est tombé. Le sandwich est tombé, ça foire comme d'habitude. Enfin, bref, voilà. Alors, j'espère... Attendez, attendez, Isabelle. Tout simplement, ne pas me m'encoubler. Prévenez-nous quand même, nous ne prenez pas comme ça. C'est lundi matin. On est lundi, on a passé un week-end. Il faut s'habituer à retrouver Isabelle Bourgeois. J'ai Christophe, je vous préviens. Je vous annonce que je vais danser, pour la deuxième fois, le casatchak sur la table du plateau. Mais alors, la dernière fois, on l'avait fait sans musique. Là, on a mis les petits plats dans les grands. Absolument, on y va, avec la musique. Alors, j'espère que je vais y arriver. Allez-y, montez sur la table, Isabelle Bourgeois, et dansez-nous le casatchak. Ouais ! Allez-y, vous voyez, vous voyez, Allez-y, continuez encore un peu, Isabelle. Allez-y, continuez encore un peu, Isabelle. Allons-y, continuez encore un peu.